On prévoit une intervention militaire au Niger pour reprendre le pouvoir d'aimer des putschistes. Une décision qui a suscité de vives inquiétudes. Si on en croit le journaliste Ibrahim Khalingay, cette intervention militaire pourrait avoir de terribles conséquences dans la sous-région. C'est une opération très risquée et ces populations vont encore plus payer un prix élevé, vont payer un prix beaucoup plus élevé, d'autant plus qu'elles ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. Ils regardent également au bilan humain qui pourrait s'en suivre. Et le dernier aspect, c'est que d'autres pays de la sous-région menacent d'aider le Niger en camp d'intervention. Parce que simplement, ils sont dans la même illégitimité. Le Sénégal fait partie des pays qui vont déployer leur armée au Niger. Là aussi, il y a des craintes de représailles à l'endroit des ressorts qui sont sénégalais dans ce pays. Mais pour Ibrahim Khalingay, il n'y a aucun souci à se faire. C'est une fausse crainte. Moi je pense que le Sénégal est bien dans son rôle. Donc si d'aventure, et le Sénégal a réaffirmé, il y avait une intervention quelconque, d'y aller, parce que c'est le rôle du Sénégal, c'est la responsabilité du Sénégal, c'est également ce qui doit se passer dans l'ordre normal des choses. Cependant, le journaliste suggère la solution diplomatique pour faire partir les potistes. Les sanctions économiques porteront certainement leurs fruits, ça c'est sûr. Parce que je vous ai dit que le Niger, les populations étaient déjà très éprouvées auparavant et ça risque encore d'être plus dramatique pour elles. Peut-être que la raison va prévaloir. La solution diplomatique sera encore mise en œuvre pour essayer de parvenir à un départ des potistes et qu'on remette le pouvoir aux civils. D'ailleurs, un ultimatum a été adressé aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Cet ultimatum a pris fin ce lundi à minuit. Ainsi, les dirigeants de la CIDIAO prévoient de se réunir ce jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire sur le Niger.